Quand Michnal a dit que quelqu'un qui est sorti de la Rhin, il a un trompe, il a 2000 amot. Quand il revient, et quand il est arrivé dans un endroit, et on lui a dit ça a déjà été fait, mission accomplie, il a 2000 amot dans cet endroit. Et s'il est dans le trompe, qu'il ou le yata ? Et quand on a parlé de ça hier, on a expliqué un peu la ronde de l'Athil. Maintenant l'agmara elle dit, elle veut dire, l'agmara maintenant elle veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce texte qu'on a mis dans la Michnal, qui est compliqué à comprendre, s'il était dans le trompe comme s'il n'est pas sorti ? Ah non mais il va dans les 2000 mètres, qui lui sont autorisés. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il a le droit de retourner ? Il n'y a aucune question. C'est quoi cette phrase ? Alors l'agmara elle dit, deux explications. Amar Abba, arka amar, ainsi il veut dire le Tana de la Michnal. Il y a un trompe chez l'homme, qui lui a un trompe qui est dans le trompe comme s'il n'est pas sorti de sa maison. L'agmara elle dit, ok, encore, j'ai l'accouché. Amar Abba, alors il dit l'agmara, une ligne avant les lignes large, l'agmara elle dit, maud et tema. J'aurais pu penser, maud et tema. Il veut akar, akar, kamash ma'ala, puisque cet homme, il avait l'intention de sortir de sa maison, pour sortir dehors, pour partir. Alors j'aurais pu penser qu'il n'aura pas le droit de retourner chez lui. Comme dans le catamazon. L'agmara elle essaie de comparer cette idée un peu. Le catamazon, vous savez, tu es en train de manger, tu as des plats à table, tout d'un coup il y a le serveur qui vient, et qui ramasse tout. Toi tu l'as vu, il est venu, il a ramassé des assiettes. Quand il a pris ton assiette à la cuisine, tu lui dis, attends, pourquoi il a pris l'assiette ? J'ai envie de continuer à manger, ramène-la. Ça s'appelle l'inarakira. Maintenant, si tu veux remanger, tu as besoin de refaire la bras. Tu l'as laissée au début. Tu n'es pas responsable, ce n'est pas toi. Un homme, il a chanté tourmiche, il se prépare pour becquette à ma zone. Il a pris, il a fait maïma kronim. Tout d'un coup, il y a sa femme, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais maïma kronim ? Il y a encore un plat que je dois ramener, que j'ai préparé spécialement. J'ai oublié. J'ai vu que tu l'as amené. Il a dit, je voulais te faire kiffer. Alors maintenant... Il ne faut pas parler en sourdine. Alors maintenant, d'après la race, monsieur, il a besoin de refaire les brajots ou il peut compter sur le moitié ? Il a fait la moitié au début. Il a fait la moitié au début. Le moitié, il a quitté tout. Il a fait, il doit refaire. Pourquoi ? Il y aura la kira. Il est toujours dans le... Qu'est-ce qu'il est toujours ? Il a fait maïma kronim, il a chanté sur Michel O'Hara. Il a pas enchanté sur Michel O'Hara. Il a fait la kavana. La kavana, si vous voulez dire ça peut-être. C'est la kavana dans ta tête, c'est terminé la kavana. Et le vierkats, ça y est, si moi le fait terminé. Non, c'est très bon. Si j'ai mangé que du poulet, quelque chose comme ça, il faut faire chère à col. 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 Oui, c'est sûr. La question justement, est-ce qu'il doit faire chère à col ? Est-ce qu'il doit faire chère à col ? Alors la réponse est que oui, il doit faire chère à col. Parce qu'il a chanté. Il a fait gmar seouda. Il ne refait pas. Parce que ça peut t'affaire un bordel à la maison. Ou est-ce qu'il y a dat ? Tu aurais dû me dire avant. Alors la gmar elle dit de cette même manière. Quoi ? C'est pas ça à la date ? C'est ça à la date. Mais est-ce que... C'est parce qu'on peut le refaire. C'est pas une bracha qui fait une bracha l'Evatala. On peut annuler. Non, c'est pas l'Evatala. C'est pas l'Evatala, mais c'est Eserda qui a fini ton repas. Voilà, c'est ça. C'est bizarre. Parce que c'est un show gag là. Pourquoi c'est bizarre ? Je te pose une question. Jusqu'où une bracha que tu as fait l'Evatala ? Jusqu'où elle est valide ? Eserda ? Tu as fait ? Tu sors dehors des Eserda. Quand tout est le bétal. Là, il ne s'est pas levé. Il a fait Maïma Kroni. Oui, mais c'est pas lui le maître de maison. Le maître de repas. Donc lui, il a pris une décision sans autre... Quoi ? Même ça, il faut lui demander à Zappan ? Bien sûr. C'est elle qui organise. Il a décidé de terminer, mais il n'a pas terminé. Quoi ? C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. J'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de... C'est Zappel. Il n'y a pas... La camarade a dit... À l'époque, c'était des salons arabes. Il y avait chacun... Il avait sa petite table. Sa petite table. On venait, on l'apprenait. Michel Abroa, il dit qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas la... Qu'on est tous assis devant une grande table. Il dit, c'est quoi ? C'est quoi, Gmar ? Ils sont mis chez l'arra. On a ramassé... On a ramassé toutes les assiettes. Ça y est. On va voir. Si tu reprends... Maintenant, tu te vas refaire le poids. Si tu veux manger du pain, tu dois refaire Nettila. Tu dois refaire à moitié. Peut-être Nettila, non. Mais à moitié, oui, parce que tes marines sont restés propres. Qu'est-ce que tu fais avec les plats, par exemple ? Si tu as débarrassé les plats et tout ça. Tu as débarrassé ? Non, ça s'appelle la tête. Il n'y a pas de plats. Ça fait sur Michel Oud, ça s'appelle. Tu peux ramasser les plats pour... Non, c'est un problème. T'as raison, ça s'appelle. Donc, alors, le mari, il a été un peu... Un poli, c'est un poli, d'accord. On a fini de manger. Un poli, c'est une question. Mais maintenant, d'après la... C'est une question. Dans la tête, tu as envie de manger, toi. Non, mais ça arrive. Ça m'arrive. Moi, ça m'arrive des fois le matin. Ça m'arrive. Qu'est-ce que je fais ? Je trouve ce qu'il y a sur la table. Je me mets, je fais Nettila T-Dime, je mange. Bon, je dis il y a peu, je mange ce qu'il y a. Après, quand je me lève pour remettre le lait au frigidaire, tout d'un coup, je vois qu'il y a une assiette. Tu viens la préparer. Tu viens un truc. Alors, tu fais quoi ? Alors, j'ai envie de manger. Mais je suis Nibla. J'avais décidé de... Je croyais que c'était que ça. À manger. On va manger un bite, tu vas manger. Les m'lars... On ne fait pas birkat. On va faire un birkat et on va faire une Nettila. Je pourrais exagérer. J'ai eu une vraie histoire de Shalom Bait. Je suis parti avec un ami, on a mangé. Ma femme me vient le soir et dit, tu n'as rien mangé. Elle me dit, tu manges ? Je n'allais pas manger dehors. Tu ne veux pas lui dire. Si je veux lui dire maintenant, si je veux lui dire, si je veux lui dire que je n'ai pas envie de manger. Toute la semaine, elle se fatigue pour me cuisiner, pour moi spécialement. Alors maintenant, elle va arrêter de cuisiner. Moi, je vais rester la semaine après. On va mieux manger deux fois. Alors maintenant, mais comment je mange ? Comment je mange ? Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a préparé à manger ? Elle m'a dit des pâtes. Elle m'a dit, j'ai mangé déjà. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a mangé ? J'ai dit, du fromage. Mais moi, je ne savais pas, qu'est-ce que je voulais lui dire ? Du fromage, oui, j'ai mangé. Je ne suis pas menti, j'ai mangé du fromage. Elle m'a dit, lequel ? Parce qu'elle a préparé du fromage spécial. Le fromage, je t'ai mangé au Frigida. Elle m'a dit, lequel tu as mangé, lequel ? Alors, ma fille, elle a dit, avec les olives, papa. J'ai dit, oui, oui, les olives, c'est très bon. C'est pas menti. C'est pas menti. C'est pas menti. C'est pas menti avec une pâte. Non, c'est pas menti dans le zoom. Il faut me dire la vérité tout de suite. Les choux, ça n'en bat, il te déballe avec ses doigts. Mais au moins, il te déballe avec ses doigts. C'est pas chouve. C'est pas chouve. Alors, le menu, c'est quoi, alors ? Alors, la Gemara, elle répond. Elle dit, c'est que même qu'il y a eu une akira, que ça s'appelle qu'il n'est pas sorti de sa maison. Ça, c'est l'explication, le commentaire de Rabba. Lui, il a dit autrement. C'est-à-dire, il est sorti de la maison. La ville, j'ai le droit à 2000 amotes en dehors de la ville. J'ai le droit à 1000 mètres. J'ai marché mes 1000 mètres. pour retourner chez moi à la maison. Je ne suis pas obligé de rester là-bas et de dire… Moi, je suis sorti de Ranana à Kfarsaba. D'accord ? Je suis arrivé à Kfarsaba. J'ai dit… Alors, on m'a appelé pour un picouar. En effet, on m'a dit, ça y est. Bah, Ouh, Rachem, ça s'est résolu l'histoire. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu un peu avant toi. Bah, Ouh, Rachem, ça y est. On n'a pas besoin. Non. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné là-bas ? On m'a donné 2000 amotes dans la ville. Ah, dans leur ville. Si les 2000 amotes, elles rencontrent mes 2000 amotes. Il y a un peu moins que les deux. Donc, elles se collent. Là, j'aurai le droit de marcher. Ce qu'on m'a donné, plus retourner chez moi dans la ville. C'est bon. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est plus Khidouche. Ça, c'est un meilleur Khidouche. Ça, c'est un beau Khidouche. Oui, c'est beau. Et là, la Gemara, elle va essayer de prendre ce cas et d'essayer de comprendre est-ce que c'est vrai. Mais regardez dans les mots. Rav Shimi, il va, Ria Amara, Rika Amara, Ima utchoumi, Jinaqmoh, Hachamim ou Vla'im, Bettocha tromchello, Ki il ou, Loi al-samit trommo. Il est où le débat entre Rav Shimi et Rabba ? Ben, maïka mi-palge. Morsavav, avlaha, tromimiltai. Je peux faire, ça veut dire, compter les deux comme un trom. Morsav, avlaha, avlaha, Amar le Abaye, les Rabba. Non, Abaye, c'est l'élève de Rabba. Yaob et Amidrash, il y a son Rav, Rabba. Et il y a Rav Shimi, il est en train de se faire un débat. Alors, Abaye, il a envie que son Rav, Rabba, non, il n'est pas raison. Il veut qu'il accepte les paroles de Rav Shimi. On avait dit à son Rav. Amar le Abaye, les Rabba. Ve'at lotis bera de avlaha, tromimiltai. Toi, tu n'es pas d'accord qu'avlaha, tromimiltai, c'est... On peut le faire, ça marche. Je lui disais non. Alors, il lui dit... Alors, il dit... Il dit Abaye, à son Rav, Rabba. Il dit, je te pose une question. Il y a un monsieur, il rentre dans les grottes de Gaza. Les grottes de Gaza, elles font... Quatre. Les kilomètres. D'accord. Il est sur une grotte, il dit... En bas, elle est large. En haut, elle est étroite. Des grottes comme ça, anciennes. Tu vois, ça comme ça. Les murs, ils penchent. Les murs, ils penchent de la grotte. Il dit, quand je suis en bas, j'ai un espace de quatre mille amas. En bas. En théorie. Au sol, tu as quatre mille. D'accord ? Quand je monte en haut, je sors de ma grotte et je monte sur l'endroit, hein ? Quand je monte en haut et je suis sur la grotte, en haut, j'aurai trois mille, par exemple. Alors, il dit, voilà, je te donne un exemple. que j'ai en bas quatre mille amas. Ça fait deux mille, deux mille. Ça fait mille mètres et mille mètres. Ça fait deux mille mètres. Et il se colle. Et en haut, je me retrouve à trois mille amas ou à trois mille cinq cents. C'est-à-dire que les deux mille amas, elles se cognent et sont mélangées l'une dans l'autre. Tu es d'accord avec moi que j'ai le droit de marcher en haut dans la surface du toit de la grotte ? Voilà. Tu vois qu'il y a une œuvre là. Ça marche. C'est ce que Abaïe dit à Rabat. Hein ? C'est ce que Abaïe dit à Rabat. Comment sur le toit de la grotte ? Virtuel, virtuel, virtuel. Non, mais sur le deux, c'est plutôt l'inverse. J'ai une grotte. J'ai une grotte en bas. C'est plutôt l'inverse. Non, pourquoi c'est plutôt l'inverse ? J'ai une grotte en bas. La grotte en bas, elle fait sur le sol quatre mille amas. Mais tu vois, les murs de la grotte, elles penchent comme ça vers le haut. Non, mais tu ne peux pas marcher là-bas. En haut, j'ai le droit 100 euros. C'est ma maison. C'est le toit de ma maison. Comme si c'était le toit de ma maison. Alors, il dit, voilà, tu vois une notion. On est en même temps de plusieurs étages. Comme si tu montais au toit. C'est plus de l'argent en bas qu'en haut. Alors, il dit, tu vois que en haut... Rachid n'a pas ce qu'il met. Regarde, Rachid. Non, non, regarde Rachid. Le dessin de Rachid. Regardez le dessin de Rachid. C'est ça, ça, non ? Non, 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 c'est Rachid. Regardez le dessin de Rachid. Ah, mais c'est au niveau du sol. Oui, au niveau du sol. Donc, il devient étroit comme ça. Alors, il dit, en haut, j'ai 2000 et 2000 aussi. Et tu vois qu'elle se cogne, elle rentre une dans l'autre pour motoriser. C'est-à-dire qu'il y a une avla qui marche. Il y a une idée. C'est en longueur ou en largeur ? En largeur ou en chaîne. Que ce soit en longueur ou en largeur. En tous les cas, c'est plus étroit. C'est un peu moins que ce qu'il y a en bas. Alors, il dit, voilà, et tu vois, j'ai le droit en plus, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une avla qui marche. Alors, Rabat, il dit à son élève, est-ce que tu n'as pas compris qu'il y a une différence ? Quand je suis dans une maison, j'ai le mur, ça devient ma chambre. Donc, j'ai le droit en haut, ce que tu veux. Mais il dit, de quoi on parle ici ? On ne parle pas de quelqu'un qui est dans un endroit isolé et fermé. On parle de quelqu'un qui est sorti du trou, qui est rentré dans l'autre ville, et qu'on lui a donné la batte de Milama. Tu veux maintenant qu'il revienne dans sa ville parce que tu dis que les trombines, ils sont collés ? Tu veux faire avla, ça, c'est pas correct. Comme ça, Rabat répond à son élève, Abaye. Ça veut dire, il lui dit, ce que tu m'as amené, ce n'est pas une preuve. Toi, tu m'as amené à un endroit qui est fermé, qu'il a fait shabbat en bas. Alors, OK, je comprends qu'il a son tour. Alors, Abaye, il se retourne vers Rabat, il dit, Rabat, pourquoi moi je t'ai amené cet exemple ? Parce que c'est toi qui m'as enseigné, il dit, regarde, qu'est-ce que tu m'as enseigné ? Il continue à lui dire, Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïté ? On a raconté, on a dit, qu'est-ce qu'elle a dit la Braïté ? Elle a dit que si un monsieur, il est sorti en dehors du trône, s'il n'est sorti que un mètre en dehors du trône, il a marché un mètre, il peut retourner dans son trône. S'il a fait un mètre et demi, il ne peut pas revenir. Ça, c'est l'opinion du Rabbi Eliezer. Mais il lui a laissé deux amotes. Il dit, c'est deux amotes, ils ne sont pas du trône. Mais tu vois quand même qu'il a une option de revenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est attache. C'est deux amotes. OK, deux amotes. Si tu parles d'un principe qu'au centimètre près. Deux mille, deux mille. Deux mille, c'est deux mille. Alors, ce n'est pas deux mille un. Donc, le un, tu vois qu'il y a une notion de Havla. Donc, je peux toujours coller, même ici, comme on lui a autorisé quelque chose. Tant que c'est collé avec la limite, tu peux... Si j'ai un droit, si on me dit, tu as le droit d'une certaine propriété, peu importe comment tu l'as défini, tu as une entité, tu se colles avec l'autre entité, ça devient une seule entité. Donc, il lui dit, ce serait Moutar. Alors, Rabbi, il s'énerve, il lui dit, tu m'amènes une preuve de Rabbi Eliezer qu'il n'est pas comme lui. Quel rapport. Alors, il lui dit, Alors, il lui dit, Alors, il lui dit, Alors, il dit un autre, il y a un autre, c'est l'élève du Rabbi lui aussi, il lui dit, Il lui dit, Tu es obligé d'être d'accord avec lui. Il lui a amené une belle preuve. Il lui a dit, Et bien, il y a un monsieur qui est sorti pour devoir mitzvah. Il a mis à Rana, il a 2000 pour le tronc. Il est sorti, il est rentré sur Kfarsava. Il a dépassé son tronc pour sortir pour faire une mitzvah. Il est arrivé, il a là-bas encore 1000 amot, encore 2000, encore 2000, il a 2000 amot, encore 1000 mètres. Il est arrivé à 800 mètres, par exemple. Il peut revenir jusqu'à sa maison qui est... Mais comme ça, Réchout, non. Réchout, non. Non, parce que quand il est sorti, il est sorti dans un problème. Mais quand il est sorti, et qu'on lui a donné, on lui a instauré pendant le Shabbat, c'est un ridush que tu donnes pendant le Shabbat à quelqu'un de lui. Mais le roc de Shabbat, sans faire un hérouf tromine, sans faire rien. Mais le roc de Shabbat, c'est toujours par mitzvah. Tu vas chez quelqu'un pour manger, c'est le mitzvah d'aller manger avec mitzvah d'aller manger. C'est quoi chez toi ? Tu fais le birka, tu fais des filottes. Tu vas faire un cousin, faire une partie de carton. C'est un bon amour. C'est pas un truc. Non, mais... C'est quoi mitzvah ? C'est un cabane à picouar. N'est pas... Tu as invité chez toi, on pourrait gagner une heure. Sinon, la Mishnah, il n'aurait pas dit ça. Il ne peut pas dire betroum. On n'a pas été le batroum, il n'y a aucun ridush. Il attend d'être comme... Oui, c'est le mitzvah. Il y a le fleuve qui est monté. Ça existe. Une sage femme. Quatre. Il parle d'un terroriste qui vole des enfants. Hein ? Il parle d'un terroriste qui vole des enfants. Oui. Incroyable. C'est fou, hein ? Bien sûr, c'est une ressent. La Timna Gai, c'était... On n'a pas vécu ce truc-là. Pour nous, ça n'existe pas. Comment ça ? Je crois que c'est dans notre vie. Les juifs, les pertes dans le monde en fait dans la vie. C'est un peu doulure, les juifs. Alors, ils peuvent être nettement de toutes les catastrophes, de toute la misère du monde. Oui, mais il aurait pu prendre d'autres points. Oui, mais il a donné ses exemples. C'est intéressant, oui. Si on n'aurait pas connu ça, ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, parce qu'on l'a connu, le reste, on l'a entendu. On a une autre génération à nous. Écoute, tu sais ça ? C'est une autre génération. Mon père, un jour, il m'a dit quand j'étais enfant. C'est la taille de la diligence. Je le voyais marcher comme ça. Mon père, il a perdu un frère dans la guerre. Il m'a dit, tu sais, Jacob, j'ai très peur. Il m'a dit, quand tu lis l'histoire du peuple juif, à l'époque, on était à 50 ans de Yom Ha'atzmahut. Il m'a dit, 50 ans de calme pour les juifs, c'est beaucoup. Et tu sais, toujours j'avais cette idée en moi. Et je disais 70, 75 ans de l'État d'Israël. Tu sais, si tu prends tous les morts de l'État d'Israël, 30 000 morts. 30 000 morts, c'est rien par rapport à 70 ans dans la diaspora depuis la destruction du temps quand il y avait des pogroms tous les quelques années, des ravages dans les communautés juives. On vit un moment de tranquillité où un enfant juif veut sortir avec son carton en Israël. Un emploi de 5 ans, il peut attendre la saa dans la rue, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, j'en vois ma fille. À 8 ans, va acheter une glace. À Paris, je ne l'aurais fait jamais. Jamais. À Paris, des gens qui ont des enfants de 15 ans et de 16 ans, tu vois les parents des chauffeurs. Ils les prennent, ils les ramènent. À Paris, n'en parlons même pas au Maroc, n'en parlons pas dans les pays. Et là, tu te dis, on a eu 75 ans de calme quand même. OK, il y a la guerre, on ne sent pas la... Bon, la statistique, elle se passe. Ces enfants, ils vont comprendre plus le sens de ce quoi se battre parce que tu sais ce qui s'est passé. Moi, je te dis le 7 octobre. Le 7 octobre, il faut savoir, c'est un cadeau aussi. Parce que le 7 octobre, jusqu'au 7 octobre, plein de jeunes qui te disaient, mais pourquoi ne pas aller habiter en Allemagne ? Parce qu'ils n'ont même pas compris. Tu sais, même les Juifs, les Juifs de la diaspora, les Juifs, moi, je dis, les Juifs de la diaspora, ils doivent payer tous les mois une taxe à l'État d'Israël. Bravo. Pourquoi ? Bravo. Parce que grâce à ça, grâce à ça que nous, on a un État juif ici en Israël, eux, ils peuvent être plus sûrs. Bien sûr. Absolument. Et à tel point, à tel point, on a eu le recet d'Akadosh Baruch, à tel point, on a reçu un cadeau, qu'on s'est dit, c'est plus grave, on n'a plus besoin de rester ici. Ça, c'est intelligent. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent dans ce qu'il est misé et tout ça, je vais étudier en Europe, aux États-Unis. On a étudié ce pas grave. Beaucoup, ils ont pensé au... Maintenant, voilà, maintenant, ils ont tous compris. Moi, je voyais, je voyais des gens à Singapour, à Londres, à Berlin, ils venaient, on va passer deux mois, trois ans, mais on vit là-bas. Cinq ans, dix ans, il est parti d'Israël. Ce n'est pas possible d'être ici, ça coûte déjà, etc. avant le... D'accord ? Il y a des retours, tu sais, il ne va pas y avoir en Israël, quatre, cinq mois, dès que la guerre va se finir, il ne va pas y avoir un appartement à louer. Oui. Rien. Pourquoi tu m'as construit ? Pourquoi tu m'as construit ? Moi, j'ai vu des jeunes intelligents. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, moi, je vais à Berlin. Ils m'ont dit, je vais à Berlin. Il m'a dit, j'en ai marre de payer un milky et un 4,5,5,5. Un milky, ouais. Mais la vie, ce n'est pas qu'un milky. C'est vrai, c'est un milky, il est très cher. C'est énervant. Le bonheur. Mais ta vie, ta vie, c'est... Non, 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 c'est parce qu'à la sécurité, on est juif, c'est un pays invivable. Écoute-moi, je vais à Paris, je vais à Paris, au Loup, au musée du Loup, au musée du Loup. Au milieu du Loup, il y a quelqu'un qui fait rentrer, ça vient dans ma proche et qui met mon téléphone. Au musée du Loup. En Israël, tu connais quelqu'un qui a volé son téléphone quand il marche dans la rue ? En France, tu as des belles lunettes, tu as peur de monter au métro avec des lunettes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est un pays très dur, Israël, très pur. Ils ont violé une base de 75 ans. Le mec, il a demandé 20 euros à Paris, dernièrement. 20 euros avant de la violer ? Après. Devant son mari et tout ça, il a compris, on est rentré dans l'appartement. Le mari, il était là, on est capé de s'y aller. Son père était à côté il a 75 ans. Il a violé, après il a dit en 20 euros. Il est parti. C'est une histoire de fou. J'ai écouté ça hier. T'entendu ? Je n'y comprends pas, j'ai vu... En route, là. Assez, bon, on continue. C'est une conversation de bêta-bôts. C'est une conversation de bêta-bôts. C'est une conversation de bêta-bôts. la gmara va bien écouter ça. Là, vous allez voir derrière la route de piquouach nefèche. Vous allez voir comment nos sages, ils avaient leur esprit ouvert. Ils n'étaient pas tordus d'esprit. Vous allez voir jusqu'où on va dans le piquouach nefèche. Jusqu'où ? Regardez. La gmara dit plus que 4 000 amot. Oui. Ils ont le droit même de prendre sans hirouf les arbres sur eux. Ils n'ont pas besoin de poser les arbres dans une maison et de rentrer chez eux. La gmara dit où il y a plus le hymne depuis qu'on ne fèche. J'ai couru, on a alerté, on a dit qu'il y a des ennemis qui sont arrivés. J'ai couru avec mes armes de ranana, je suis sorti. Je suis parti dans un ischou, je suis arrivé à Oukhachev, on a fini l'histoire. Les ennemis sont attachés, sont éliminés. Mais non, je dois retourner chez moi à la maison. Je suis à 2h de l'après-midi, j'aurais dit laisse les armes dans la chambre où tu es, marche à pied, marche chez toi. Non, il dit avec les armes. Ça, c'est le riz douche. Qu'est-ce que tu as dit là-bas ? Qu'est-ce que... Non, non, non. Non, non, je ne vais pas trouver. Alors, je ne vais pas trouver. Non, je ne vais pas trouver. Même si c'est mouton, je ne vais pas trouver. Je ne vais pas trouver. Je ne vais pas trouver plus que ça. Je ne vais pas trouver. Je ne vais pas trouver. Le tout l'eau, c'est d'électriser. sur la fin de la mishna. Je ne vais pas trouver. Il y a yoté birchout et il y a yoté birchout. Ah, l'atil. L'atil, c'est qu'on a appelé... Tu entends l'alarme. L'alarme Shabbat. Qu'est-ce que tu fais quand tu entends l'alarme ? Tu as le droit d'allumer la radio. Tu as le droit de tout faire. Je ne sais pas ce qui se passe. On a besoin de moi. Tu ne t'expliques pas. Tu ouvres la radio, on te dit il y a un problème dans un endroit. Tu prends ta voiture, tu t'en vas. D'accord. Il y a aussi l'atil. Quand tu reviens, il n'y a plus danger. Alors, il dit tu peux retourner. Alors, l'agmarin a dit combien ? 4000 à mort, 2000 ? L'agmarin a dit plus. Alors, l'agmarin a dit pourquoi tu es venu te dire cette phrase ? Le débat, est-ce qu'ils ont le droit de retourner avec leurs armes ? Alors, regarde. parce que laisser une arbre, c'est dans le fond. Non, tu la laisses dans un endroit. Bien gardé. Sûr. Alors, l'agmarin a dit au début, les gens étaient rigoureux, ils étaient tzadikim. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient les armes dans la première maison qui était à côté de la muraille pour ne pas sortir avec Shabbat en dehors du tronc. Les ennemis du âme Israël, ils ont compris qu'ils faisaient les juifs comme ça pour ne pas transporter Shabbat. Les goïms, ils sont rentrés derrière eux et ils les ont massacrés là-bas. Il laisse l'arme, ils ne l'ont massacré. Mais non, plus que ça. Et eux, par la panique, ils voulaient tous rentrer pour prendre les armes. Ils se sont tués entre eux parce qu'ils ont marché l'un sur l'autre. Et ils se sont tués entre eux. Ils peuvent venir et dire « Moi, je suis mékelle dans un... » Ils sont des Auraïda. Il n'y a plus. C'est ça la question. De là, tu vois que quoi ? De là, tu vois que quoi ? Le danger, il n'est plus là. Mais si aujourd'hui, je vais imposer une norme rigoureuse, demain, quand il va y avoir un picouach nefèche, les gens vont se rappeler de la règle rigoureuse. Et là, ils vont mourir. Pour ça, on m'autorise même aujourd'hui. Cette règle est facile pour qu'on caddie à la personne qui hésite. Il protège la notion du picouach nefèche. La notion du picouach nefèche, ce n'est pas une notion spécifique. C'est une idée, l'idée. Ce n'est pas qu'on n'est pas... On n'est pas maquille dans le Shabbat, on est maquille dans le picouach nefèche. Si je vais dire aujourd'hui à quelqu'un... La preuve de ça, c'est que pendant des années, des khayarim, ils avaient des ennemis devant eux, ils n'avaient pas le droit de tirer, malgré que c'était un picouach nefèche. Ils ont été empêchés, exactement. Le meilleur des exemples. Le meilleur des exemples, voilà. Quand tu as besoin d'un bon exemple, demande-moi... Il a donné le meilleur. Il a dit... Tu peux dire le meilleur ? Il a dit quand tu... Il a dit, regarde, l'armée, elle a imposé aux soldats. Vous ne tirez pas sur un ennemi que si c'est évident qu'il vient vous tuer. Avec toutes ces règles, ils ont tué les soldats. Et les soldats, quand il est arrivé, des moments... De vrais picouach. De vrais picouach. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas si se défendre. Avec tous ces doutes, il y a plein d'accidents. Rabbi Israël, il y a une fois... Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ont allégé. Depuis la guerre, non ? Depuis la guerre, il n'y a pas de rien. Ça a changé. Non, c'était comme ça. Tu as peur, tu veux entendre. Écoute-moi, moi j'étais... Quand j'ai fait mon service militaire, j'étais avec un garçon de Bercheva, un Temani, du feu. Qu'est-ce que ça veut dire du feu ? Il m'a raconté qu'un jour, ils sont rentrés à Gaza. Quand on est maintenant dans la... Non. J'étais avec lui en 99. Moi, j'ai fait mon schlafbet, j'ai fait des chemirots sur la frontière égyptienne. Il était avec moi, il me racontait. Le soir, il me racontait, écoutez... Alors, il m'a dit... Il m'a dit un jour, il était à Gaza, 4-5 ans avant, peut-être un peu plus. Et lui, son même paquet de doudes à l'époque, son même paquet, c'était Ariel Sharon. Il m'a dit, je suis rentré, il m'a dit, il y a une jeune fille qui est sortie. Il m'a dit, il y avait tous des gauchos avec moi dans le jeep. Il y avait la machine à tirer la mitrailleuse. Il m'a dit, elle est sortie avec une bouteille Molotov. Elle a jeté une. Ils n'ont rien dit, ils ont dit non. Elle a déjà attendu. Elle a fait sortir la deuxième. Il m'a dit, j'ai pris la mitrailleuse. Il m'a dit, tu arrives à croire que je l'ai coupée comme... Il m'a dit, t'es religieux, il m'a dit, comme un sepé en tort. Il m'a dit, je vais le mettre en deux. Il m'a dit, elle est tombée comme ça, en deux. Il m'a dit, j'ai fait comme ça. Il m'a dit, tous les gaux, il tremblait parce qu'il a coupé en morceaux tellement il a tiré sur elle. Il a dit, il a dit que tout de suite, sans méfaké d'à lui, il a dit, Mishpat, tu rentres en prison. Il a dit, je ne veux pas être jugé par toi dans l'armée, tu as le droit. T'en méfaké, s'il veut te juger, je ne lui dis pas toi, plus haut que toi. Donc, il a dit plus haut que toi. Ils lui ont mis plus haut. Quand il l'a vu, il a dit plus haut que toi. Il est arrivé chez Ariel Sharon. Ariel Sharon, il a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, il a écouté, il a dit, PSAK DIN, il a dit, tu reçois Hamshush. Tu reçois Hamishishishishishishabat. Va à la maison, je vais te reposer. Vous avez dit, tu comprends, l'idée du Piku Akhnefe, j'en ai obligé, on ne peut pas regarder un Piku Akhnefe spécifique. Quand il y avait, par exemple, j'ai lu dans l'histoire de Rabbi Israël Salantel, il y avait, il y avait une, Une magie, enfin comment on dit ? C'est comme le Covid, une épidémie. Une épidémie. Et Rabbi Israël Salanter, il a vu que des rabbinies à Vilnius étaient tordues. Avant le Kippour, ils ont dit que celui qui ne se sent pas bien... Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Salanter avec ses élèves ? Ils ont préparé énormément de gâteaux. Et Rabbi Israël Salanter avec tous ses élèves qui étaient des tzadikim, ils sont passés dans toutes les synagogues de la ville. La veille de Kippour, avant que les gens rentrent à la maison, ils se sont mis à la porte, ils ont fait qu'ils douchent, ils ont obligé chacun de manger un gâteau. Et le lendemain, quand les gens sont venus, avant la lecture de la Torah, ils sont passés, ils ont servi à chacun du thé et un gâteau pour manger, ne pas jeûner. Alors dans la ville, il y avait un rave. Il s'est levé, il a dit Rabbi Israël Salanter, je suis à éliminer Kippour. Il n'y a pas de Kippour. Toute la vie, tu as que manger tout le monde. Rabbi Israël Salanter, il s'est levé, Rabbi Israël Salanter, jamais, il a dit quelque chose qu'il connaissait en Torah. Et il a dit à ce rave devant tout le monde, le jour où tu sauras ce que j'ai oublié, tu commenceras à discuter avec lui. Et Rabbi Israël Salanter, toute sa vie, il a dit, que ça veut dire que cette expression, elle a gêné, mais il a dit, j'ai fait ça pour ne pas, parce qu'il voulait casser le yinyan, il a dit. Parce que pourquoi Rabbi Israël Salanter, il a voulu faire ça ? Il a dit pour ne pas que demain, il y a un malade qui dit, moi je mange, moi je ne mange pas, tout le monde jeûne et moi je mange. Il dit, personne qui mange, personne qui jeûne, comme ça que tu te sens bien, tu manges. Personne qui jeûne, il n'y a pas de Kippour. Il a démontré la bêtise. Pour faciliter aux gens au moment de c'était. C'est-à-dire que quoi ? Que Rabbi Israël Salanter, il a fait manger beaucoup de gens qui n'étaient pas en risque de danger, parce qu'il savait que les autres vont me poser des questions, donc pour manger tout le monde. Regardez, ça c'est un gars. Mais non, ça c'est Korkmaz. Vous comprenez un peu jusqu'où ça va ? Alors regardez, c'est exactement la même idée. C'est un vrai chef. Alors la Gmarie a dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans cette histoire ? Alors il a dit, il dit, dans la Mishnah, si tu dis que les Juifs, ils ne peuvent pas rentrer, ça serait dangereux. Quand les Goïm, ils ont gagné les Juifs, ça c'est encore plus important. Il faut se protéger. À sorte d'être marmire. Dans tous les cas, quand il y a un sac à la pêche, il n'y a pas de problème. La Gmarie a dit, quand il y a un Goï, il vient, il entoure une ville juive. Il a des problèmes. Est-ce qu'on est Mechalel Shabbat ou on n'est pas Mechalel Shabbat ? Alors la Gmarie a dit, ça dépend. Si c'est un voleur, il vient voler de l'argent. Je ne sais pas Mechalel Shabbat. Je sais qu'il y a des, on te dit, il y a des Arabes, ils rentrent avec des motos pour voler des voitures. C'est autre chose. Est-ce que pour ça, moi j'ai le droit de prendre ma voiture et de commencer à tourner dans la ville pour les attraper, pour les faire peur ? Si je sais que c'est que ça, que du mammon, ils rentrent dans les super, ils cassent une vitrine, ils volent. Est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat ? Alors la Gmarie a dit, non ! Mechalel Shabbat, t'anien n'a mi-a-chi, non c'est-la-rou. Non, mais c'est-la-rou. 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 Ça, c'est dans une ville normale. Écoutez bien, le Rabbi de Lubavitch, il disait, il y a des gens leur argent, c'est pire qu'eux. Attendez, attendez. Oubair, attendez. Oubair, Asmoukha Lisfar, quand c'est une ville à la frontière, à fil ou l'oubou à l'oubou à l'oubou à l'oubou ils sont venus voler la paille la paille qui ne voit rien du tout le rabbi de Nubav il disait le rabbi de Nubav il disait que toute l'Israël c'est sphar aujourd'hui, il dit aujourd'hui il y a un arabe, il vient voler chez les juifs, l'arabe il vient voler chez les juifs, il ne va pas voler chez les arabes il vient voler chez les arabes, parce que chez les arabes ils vont le tuer donc il vient voler des juifs, parce qu'il y a aussi dedans une haine contre le juif c'est pas un haine qui vient, il faut savoir l'arabe il ne vient pas voler parce qu'il a envie de voler, il vient voler chez les juifs, parce qu'en même temps il se déculpabilise du vol il dit j'ai fait quelque chose de kadosh que j'ai endommagé un juif, alors le rabbi de Nubav il dit, aujourd'hui toute l'Israël, ça s'appelle sphar ça ne s'appelle pas à l'époque un voleur, qu'est-ce qu'il dit je vais aller voler dans la ville, c'est sûr que je vais trouver de quoi voler, je vais marcher il y a toujours de quoi voler en ville, il y a des belles voitures mais quand il vient voler là-bas, du moment où il va savoir que tout le monde sait tuent pendant le Shabbat, ils n'ont rien agi comme ils ont fait à Gaza, ils sont venus ils ont cassé un peu, ils ont jeté des pierres on n'a pas agi, ils ont jeté des bouteilles Molotov on n'a pas agi, ils ont allumé les pneus on n'a pas agi, ils ont jeté des raquettes on n'a pas agi alors, non on n'a pas agi, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans les trapteurs, 80 endroits, ils ont tué alors là-bas, dès que l'arabe il bouge il jette un ballon en l'air, il faut le tuer ça c'est l'idée, mais il y a même quelque chose, mais aujourd'hui en Eretz-Israël tout Israël c'est Sfar l'arabe quand il vient de Tiraak Far Sabah pour voler, c'est Sfar quand il vient à Ranana pour voler une voiture, il faut lui courir derrière Shabbat avec la voiture, le bloquer et le massacrer pourquoi ? parce que c'est Sfar c'est ce qu'il a dit dans le Bible ça s'appelle Kach Vateven quand Raboudi Yosef il a écrit son psac de rendre les territoires pour avoir la paix le rabbi l'a hurlé il a dit il a dit il n'a pas compris que c'est Kach Vateven aujourd'hui on n'a pas le droit de leur rendre un centimètre carré on fera très cher un centimètre carré on n'a pas le droit de leur rendre parce qu'ils ne veulent pas Israël ils ne veulent pas un terrain ils veulent te tuer et ça rien que maintenant la gauche est la contre rien que maintenant quand ils ont tué les Yishuvim de la gauche c'est tous des vrais gauchos là-bas Béry tout ça c'est les quand ils ont ils ont compris que les c'est pour ça maintenant aujourd'hui en Israël tu peux voter demain même Meretz il n'y a pas de problème il n'y a plus de gauche il n'y a plus de gauche en Israël il faut savoir la gauche est morte le 7 octobre la gauche est morte le 7 octobre il n'y a pas l'idée l'israélien il a compris maintenant une chose maintenant quand l'arabe il va me jeter un ballon il va me jeter une pierre il faut le tuer parce que ça y est c'est fini c'est fini l'idée de la défense israélienne elle a changé il n'y a plus de gauche surtout la jeunesse c'est un débat comment gérer il n'y a plus de gauche il n'y a plus de gauche en Israël c'est fini la gauche elle est morte le 7 octobre elle est morte la gauche elle va aller il y aura des débats sur l'identité de l'état juif il n'y aura plus l'idée avec les arabes c'est terminé le débat aujourd'hui il est qui mettre pour gérer Gaza les égyptiens les jordaniens l'autorité palestinienne mais il n'y a plus de il n'y a plus on a compris que ça y est nous c'est nous c'est tout c'est ça le cadeau d'ailleurs et donc l'agmara elle dit alors rappelez-vous toujours aujourd'hui le psaque du rabbi Gordich c'est lui le seul qui a compris il a dit toute Israël c'est sparte on est tous en frontière c'est une frontière de tous les arts ou Babel ou Babel Kair Asmora les spars ils se posaient la question est-ce que eux les juifs qui habitaient dans les ghettos dans les Mela à Babel par exemple tu as une rue juive à Paris tu as des goïms ils sont rentrés au 16ème arrondissement dans la rue des juifs ils commencent à faire la casse ou Saint Paul l'époque Saint Paul l'époque ils commencent à faire la casse est-ce que Shabak le juif qui habite en haut il doit descendre avec une matraque il doit descendre dans la rue est-ce que ça s'appelle c'est quoi la définition Sfar c'est quoi la définition alors regardez c'est ce qu'il dit on a annoncé à David les Philistins sont rentrés à Keïla et ils sont en train de brûler les champs ils sont venus dans les villes de frontière ça veut dire ils étaient là pour voler quand ils ont vu qu'on ne les a pas laissés ils voulaient commencer à mettre le feu est-ce que je vais faire la guerre avec eux est-ce que je vais faire la guerre avec eux il dit à David vas-y tape-le c'est quoi la question bien sûr qu'il faut aller il voulait dire est-ce que c'est Moutard ou c'est Assur on vient de te voler tu ne vas pas aller défendre ton argent il dit non il dit il dit est-ce que je vais réussir la guerre est-ce que je vais réussir la guerre parce qu'il voulait faire une guerre globale parce qu'ils sont venus et occasionally on lui a dit tu fais une guerre globale c'est-à-dire que l'état d'Israël d'après l'Allah aujourd'hui s'il y avait le pectoral le pectoral il leur a dit déclare la guerre contre le Yémen massacre le Yémen ils sont en train de te bloquer tes bateaux ton pain il va augmenter le prix ton blé il va augmenter ton d'Israël il va augmenter tu te touches ton argent ça aussi c'est une raison pour ta idée bien sûr d'accord qui est-ce que je vais réussir la guerre contre le Yémen